Konnichiho minasa no genki desu ka, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui pour ce nouveau Kiroki-ji, parlons d'un fait étrange sur un village bien singulier. Mythe ou réalité, il existe un village dont personne n'en serait revenu, quand bien même il est possible de trouver des photos de cieux-leux insolites depuis l'intérieur. La vérité est que le village d'Innaki est bien authentique et qu'il a été frappé non pas d'une malédiction quelconque, mais plutôt par un des effets destructeurs de l'urbanisation, de la mondialisation et de l'oxyditalisation. Bref, mais avant d'en dire plus, intro. Nombreuses sont les légendes urbaines sur cet endroit, mais celles-ci seraient totalement fausses évidemment. Selon certaines, l'origine de ce village serait soit l'existence d'un clan Inunaki qui pratiquerait l'inceste, le meurtre et le cannibalisme, ou alors qu'un chasseur ou qu'un simple homme aurait avec sa hache ou une arme visité le village et aurait massacré tout le monde, ou encore qu'une maladie infectieuse aurait tué tous les habitants et le village aurait donc été mis en quarantaine. Pour ce qui est de la légende du massacre, on l'aurait confondu avec la légende qui entoure celle du village Sugisawa, village qui fut abandonné en raison de son inaccessibilité via les nouvelles technologies comme la voiture et qui se vit affublé de l'étiquette. Village ayant été dépleuplé par le massacre d'un homme. En réalité, ce massacre viendrait de l'incident de Tsuyama, un cas réel qui eut lieu en 1938, où un garçon de 21 ans du nom de Matsuo Tooi, atteint de tuberculose, aurait tué 30 personnes du village dans un excès de folie, en notant sur sa lettre de suicide qu'il se vengerait en une nuit de toutes les personnes qui l'auront traité cruellement. Il utilisera d'ailleurs plusieurs armes comme la hache, le katana et une carabine. Mais cela n'explique pas vraiment pourquoi c'est le village de Sugisawa qui fut affublé d'une telle légende, peut-être par le fait qu'il se soit vidé de tous ses habitants et qu'un village vide fait penser à un après-massacre. Surtout que les villes de Tsuyama et de Sugisawa sont très loin l'une de l'autre. Mais revenons à notre village Inunaki. Son nom viendrait de la plus ancienne légende. Un chasseur avec son chien aurait pénétré dans le village. Le chien n'aurait cessé d'aboyer pour prévenir son maître d'un danger imminent, mais l'homme agacé par l'aboiement continu de son chien l'aurait tué. Plus tard, le chasseur tomba nez à nez sur un dragon noir qui le tua sur le coup, n'ayant pas pu prévoir son arrivée puisqu'il avait tué son chien de garde. Ainsi, le nom viendrait donc du mot « chien » et du verbe « naku » et signifierait donc les lamentations du chien ou aboiement si vous préférez. Faisons un petit saut dans le passé. A l'Eredo, entre 1603 et 1870, le village d'Inunaki existait et vivait exclusivement de la forêt et notamment de sa production de bois. Jusqu'en 1889, le village était sur le territoire de la commune d'Inunaki dans la préfecture de Fukuoka. En 1959, le site connut une inondation qui détruira entièrement l'entrevôt de stockage de charbon du village ainsi que le cimetière de la commune. Et c'est peut-être cet événement qui scellera le sort du village par la suite d'ailleurs. Durant la seconde guerre mondiale, le village va survivre en fournissant l'armée japonaise en charbon. Après le conflit, l'agriculture permettra au village de subsister ainsi que de sa vente de charbon. Mais le site sera par la suite choisi pour la construction d'un barrage et l'ancien village sera dès lors déménagé puis inondé. Les habitants se retrouveront carrément déplacés voire chassés de leur habitation. Suite à cette immersion, de nombreux panneaux préventifs sont alors installés près de l'ancien site du village rappelant au passant les différents dangers auxquels ils s'exposent en ne respectant pas les interdictions d'entrée sur les ruines de l'ancien village. Risques d'accident, pièges contre les bêtes sauvages, serpents, etc. D'où le panneau « Les lois constitutionnelles ne sont pas applicables en ce lieu ». Tout simplement que s'il vous arrive quelque chose, ce ne sera pas sous la responsabilité d'aucune loi. On vous aura prévenu, c'est tout. Au final, le village, comme tant d'autres petits villages excentrés, a connu un exode de sa population, surtout des plus jeunes partis vers les villes pour trouver du travail. Les infrastructures disparaissent alors peu à peu, les magasins ferment, faute de clients, et c'est sûrement ce chamboulement qui aura généré chez les habitants restant de la frustration. Livré à lui-même, le village a connu un déclin programmé, et il y a fort à parier que de tels sentiments ont été déclencheurs de cette légende vers Inunaki. Le village est donc bel et bien là, et selon certains dirent, c'est un endroit calme et dont la population est charmante. Alors désolé de casser les légendes à faire froid dans le dos, mais par respect aux défunts familles qui y ont habité, et aux personnes y habitant toujours, même si elles ne sont plus très nombreuses, ce village n'est pas maudit et est sur le point d'être abandonné complètement. C'est tout. Rien de surnaturel dans cette histoire donc. Voilà voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir en commentaire, ou alors à liker, ou sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine et... Matane ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...